Salut, c'est Clément de Mouvant Conscient et dans cette vidéo, j'ai abordé un concept qui est vraiment ultra, ultra, ultra intéressant et qui a totalement changé la manière dont j'entraîne des gens. Et pour être sûr de vous donner toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour bien comprendre ce concept, j'ai emmené mon PC, j'ai aussi créé un petit document Word avec toutes les informations que je souhaiterais divulguer dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler d'un livre, celui-ci, qui s'appelle Practical Programming for Strength Training, qui est un livre vraiment génial. Et en fait, le concept que je souhaite aborder dans cette vidéo, je vous l'ai déjà en parlé depuis pas mal de temps, mais à chaque fois, j'oubliais. Et en relisant ce livre qui est vraiment génial que j'ai acheté il y a quelques mois, je trouvais que le concept duquel je voulais vous parler était abordé dans ce livre d'une autre manière et je trouvais que c'était tellement bien expliqué que ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est simplement reprendre les points de ce livre, vous les traduire en français de manière à ce que vous puissiez avoir accès à ces informations-là. Et vraiment, avoir accès à ces informations, ça va vous permettre, vous, de mieux vous entraîner. Et si vous êtes un coach, si vous êtes un préparateur physique, ça va vous permettre de mieux entraîner des gens. Vraiment, c'est sûr et certain. OK ? C'est un concept qui peut paraître vraiment débile si je vous le présente juste de manière générale, mais plus je vais vous donner des détails, plus vous allez comprendre à quel point c'est important. OK ? Du coup, ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, je vais vous regarder vous. De temps en temps, je vais regarder mon PC de façon à avoir accès à mes notes. Et du coup, ce que je vais faire pendant cette vidéo-là. OK ? Du coup, le concept, comme je vous dis, qui peut paraître bateau comme ça, c'est simplement connaître la distinction entre un débutant et un intermédiaire. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez faire la distinction entre ces deux niveaux-là, entre guillemets, et connaître les besoins de chaque niveau, vous allez voir que vous allez, une fois que vous avez ces connaissances-là, vous allez programmer votre entraînement d'une manière totalement différente, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les athlètes que vous entraînez. OK ? Du coup, maintenant, on va parler de ces différences de manière plus spécifique et en quoi on va changer l'entraînement en fonction de ces différences-là. Donc, on va commencer par les débutants. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'un débutant, à vrai dire, on ne parle pas de son niveau physique. On peut parler de son niveau physique, mais c'est mauvais de simplement parler de son niveau physique. Et moi, c'est une erreur que j'ai faite dans le passé. Je vais vous donner un exemple précis. En fait, en soi, il est plus intéressant de ne pas parler de niveau, mais de parler plutôt d'ancienneté en termes d'entraînement. Bien sûr, c'est toujours bien de prendre ces deux facteurs en compte, mais l'ancienneté va être plus importante. Pourquoi ? Imaginons. Moi, j'avais un client qui avait un… il y a pas mal de temps, qui avait vraiment un très bon niveau de force de base, alors que lui, il ne faisait pas de sport du tout, mais il avait un très bon niveau de force. Et vu qu'il avait un très bon niveau de force, moi, je me suis dit, par rapport à ce niveau de force, ce n'est pas un débutant. Du coup, c'est un intermédiaire. Du coup, je peux me permettre de lui donner l'entraînement de quelqu'un qui a un niveau intermédiaire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lui donner pas mal de volume d'entraînement parce que je me suis dit, avec sa force, il peut se le permettre. Mais non. Et du coup, il s'est blessé. Et du coup, certes, il avait un bon niveau de force, mais son corps, lui, malgré la force qu'il est capable de développer, son corps n'est pas habitué à être soumis à différentes charges. Et du coup, ce n'est pas parce que maintenant, il a un bon niveau de sport qui peut se permettre d'avoir l'entraînement d'un intermédiaire qui, lui, a un corps qui est déjà suffisamment habitué au travail de force ou au travail de souplesse ou ce genre de choses, ce qui lui permet d'avoir un volume plus conséquent. Ce n'est pas parce que maintenant, quelqu'un est très fort qu'il faut lui donner un niveau d'intermédiaire. S'il ne fait pas de sport, on commence par lui donner un programme de débutant parce que son corps n'a pas encore l'habitude de faire ce genre de travail. Ça, c'est très important. Ça, c'est une erreur que j'ai faite dans le passé et ça fait en sorte que l'athlète en question s'est blessé et du coup, pendant je ne sais plus combien de temps, maintenant, peut-être six semaines, il ne pouvait plus travailler avec une bonne intensité. Du coup, ça lui a fait perdre du temps et du coup, c'est dommage. Mais bon, j'ai pu apprendre grâce à ça. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à considérer, surtout que, par exemple, vous allez peut-être avoir, ou même, si ça se trouve, vous, vous allez avoir peut-être le même niveau de force qu'un intermédiaire, mais vu que vous êtes un débutant, vous n'allez pas aussi avoir les mêmes bénéfices de l'entraînement d'un intermédiaire. Vous allez faire les mêmes performances, mais vous n'allez pas autant bénéficier que lui par rapport à son entraînement. Ça se trouve, du coup, vous allez beaucoup mieux progresser avec un entraînement de débutant et non d'intermédiaire alors que vous avez le même niveau qu'un intermédiaire. Vous voyez où je veux en venir ? Du coup, ça, c'est un point qui est déjà vraiment très important à dire. Le deuxième point, tiens, il y a mon PC qui s'est mis en veille. Du coup, hop, voilà, voilà, OK. Du coup, ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport aux débutants, c'est qu'un débutant s'adapte très facilement aux charges qui sont lourdes. OK ? Du coup, imaginons, vous mettez, vous créez une séance lourde vraiment avec des poids qui sont vraiment lourds le lundi pour votre athlète débutant. Et lui, vu que ces charges lourdes, entre guillemets, même si en termes d'intensité, c'est beaucoup, en fait, il va récupérer vraiment très, 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 très rapidement. Pourquoi ? Parce que même si ces charges sont très lourdes, en fait, elles sont très, très loin de son potentiel de force, raison pour laquelle il pourra récupérer rapidement. Et ça se trouve, mercredi, eh bien, il pourra nous faire une séance qui va être lourde. OK ? Ce qui ne va pas du tout être le cas pour un athlète qui a un niveau intermédiaire. Parce que lui, justement, lorsqu'il va faire des séances lourdes, eh bien, même si peut-être en termes d'intensité, il travaillera avec la même intensité qu'un débutant, par contre, cette intensité, pour lui, c'est beaucoup plus proche de son potentiel de force. Et du coup, il aura besoin de beaucoup plus de récupération. C'est-à-dire que vous prenez un débutant, ça se trouve, lui, il fera faire des sessions lourdes de traction trois fois par semaine. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui a un niveau intermédiaire. Vous n'allez pas pouvoir faire le même nombre de séances parce que vous allez avoir besoin de plus de récup. Vous êtes là, il ne pourra pas faire le même nombre de séances parce qu'ils auront besoin d'avantage de récup. Et du coup, à la place de trois séances, vous n'allez peut-être que pouvoir faire deux séances dans la semaine. Et généralement, c'est ce qu'on voit parmi les personnes qui ont un niveau intermédiaire. Du coup, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Surtout qu'un débutant, lui, pourra voir une progression qui va être très linéaire. Parce que vraiment, un débutant, par exemple, quelqu'un qui ne fait jamais de squat, on lui fait simplement faire du vélo, ça va augmenter son max en squat. Vous pouvez faire, par exemple, des séries de 20 répétitions et ça va augmenter votre force max. Alors que ce n'est clairement pas l'entraînement le plus efficace pour gagner en force maximale, mais pourtant, ça va comme marcher. Parce que, et c'est ce qu'il dit justement dans le livre là, c'est qu'un débutant, lui, il est adapté à l'inactivité. Un intermédiaire, lui, il est adapté à son entraînement. Et vu que vous êtes adapté à l'inactivité, si vous êtes un débutant, simplement le fait d'avoir un stimulus en plus, ça va vous faire progresser. Ce qui n'est pas le cas, du coup, d'un intermédiaire. Et du coup, quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, en fait, il aura besoin d'un programme d'entraînement qui va être beaucoup plus complexe que quelqu'un qui est débutant. Ok ? Du coup, ça s'est dit... Ok, du coup, maintenant, ça va nous permettre maintenant de parler plus précisément de quelqu'un qui est un niveau intermédiaire. Et du coup, comme je vous ai dit, plus on va avoir un niveau intermédiaire, et ça va être encore davantage le cas lorsque vous avez vraiment un très haut niveau, un niveau d'élite, eh bien, vous allez voir davantage de récupération. Du coup, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. Si votre récupération est la même lorsque vous avez commencé, par exemple, votre sport et par la suite, eh bien, il y a quelque chose que vous faites de mal. De la même manière, comme je vous ai dit, vu qu'un débutant, lui, peu importe le stimulus, vu qu'il s'est adapté à l'inactivité, n'importe quel stimulus va le faire progresser. Raison pour laquelle, lorsque vous avez un débutant, c'est important de toujours leur donner les mêmes exercices, ok ? De ne pas faire 300 000 différents exercices parce qu'on a besoin qu'ils développent leur coordination et qu'ils s'adaptent vraiment de manière spécifique. sauf que maintenant, vous, si vous avez un niveau qui est intermédiaire, si ça fait pas mal de temps, justement, que vous vous entraînez, c'est-à-dire plus d'un an, on va dire que grosso modo, en dessous d'un an, vous êtes un débutant, grosso modo, à peu de choses près. Et bien sûr, il y a toujours, il faut toujours prendre en compte l'athlète, là, c'est vraiment juste des directives générales que je vous donne. mais du coup, si vous faites, par exemple, un sport ou un entraînement plus d'un an et ce, de manière régulière et rigoureuse, et bien mince, j'ai oublié le fil de ma pensée. Ah oui, du coup, ce qui va se passer, c'est que justement un débutant, lui, devra du coup s'adapter davantage à simplement une seule charge, comme je dis, développer sa coordination. Par contre, si maintenant vous avez un niveau intermédiaire, comme je dis, du coup, plus d'un an, ça va être totalement différent. Pourquoi ? Parce que vous, il ne vous suffit pas d'un stimulus pour plus progresser. Et vous, il vous faut un entraînement qui va être beaucoup plus complexe, une programmation qui va être beaucoup plus complexe. Et du coup, dans cette perspective, ça va être plus intéressant de faire plein d'exercices nouveaux pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire. Alors que ça ne va pas du tout être intéressant pour un débutant qui, lui, justement, a besoin de simplement faire encore et encore les mêmes exercices pour progresser spécifiquement. Alors que vous, en tant qu'intermédiaire, vous êtes déjà trop adapté par rapport à ces exercices-là. Du coup, vous, ce qu'il vous faut pour vous faire progresser, c'est avoir de nouveaux stimulus. C'est pour ça que, par exemple, si vous demandez à des personnes que je coche en ce moment qui ont un niveau intermédiaire, eh bien, souvent, on va changer d'exercice vraiment au moins tous les mois où on va, par exemple, toujours travailler les mêmes groupes musculaires parce que sinon, ce serait totalement débil si on donne un stimulus qui est totalement différent. On veut quand même travailler dans la même direction, mais je vais donner un exercice qui va être différent. Et ça, c'est important parce que, justement, ça va donner un nouveau stimulus et ça va vous permettre de progresser davantage. Et du coup, ça, c'est vraiment des notions très importantes que vous devez connaître parce que ça va totalement changer la manière dont vous allez vous entraîner. Comme je vous dis, par rapport à la récupération, le nombre d'exercices, le style d'exercice que vous allez avoir, ultra important. Et aussi, ce qui va être intéressant par rapport à l'intermédiaire et ce qui change totalement d'un débutant, c'est qu'un débutant ne va pas vraiment être confronté à des plateaux. Généralement, on dit que vous allez avoir peut-être votre premier plateau entre 3 à 9 mois d'entraînement, grosso modo. C'est un peu ce qu'on peut voir dans la littérature sportive, dans la littérature de l'entraînement de manière générale. Mais vous n'allez pas être confronté à beaucoup de plateaux. Sauf que, en fait, lorsque vous devenez un athlète intermédiaire, là, vous allez être confronté à beaucoup de plateaux. Et du coup, votre programmation doit être dirigée justement vers votre capacité à surmonter ces plateaux. Et du coup, c'est là qu'on va voir plus d'exercices spécifiques comme, par exemple, faire davantage du travail isométrique, excentrique, pardon, isométrique aussi, mais du coup excentrique qui est la phase négative du mouvement. Par exemple, si je fais une traction, je me soulève, phase positive, je me laisse descendre, phase négative, qu'on appelle aussi la phase excentrique parce qu'on est toujours plus fort en excentrique. Et du coup, on va rajouter ce genre de travail plus spécifique, du travail excentrique ou du travail isométrique. On reste toujours en même position. Pourquoi ? Parce que les études nous montrent que lorsqu'on travaille toujours en isométrique dans les mêmes angles, eh bien, justement, on va principalement seulement gagner la force dans l'angle dans lequel on travaille et pas dans tous les angles. Et du coup, là, on va plutôt chercher à surmonter les plateaux, essayer de compenser certaines faiblesses alors que ça, on s'en fout chez un débutant. On va plutôt essayer de créer une performance globale, une performance beaucoup plus brute et ça va beaucoup plus s'affiner lorsque vous avez un niveau intermédiaire. et le travail d'affûtage est clairement pas intéressant pour un débutant. OK ? Du coup, voilà, là, ça fait, je crois, 12 minutes que je parle. Du coup, c'est déjà, je pense, déjà beaucoup d'informations pour vous que vous devez garder en tête. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est simplement réfléchir à comment vous allez appliquer ces informations par rapport à votre niveau. Est-ce que vous êtes un débutant ? Est-ce que vous êtes un intermédiaire ? Si vous êtes un débutant, ben non, ne changez pas tout le temps d'exercice. Vous pouvez vous permettre d'avoir moins de récupération si vous êtes un intermédiaire. Essayez d'avoir davantage, d'avoir davantage de stimulus, ayez une récupération qui va être plus longue, ce genre de choses, OK ? Et aussi, après, il y a encore tous les autres détails que j'ai pu vous donner dans cette vidéo. Du coup, voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Je ne me rends pas compte si c'était peut-être trop compliqué parce que je sais que j'ai donné pas mal d'informations. À un moment donné, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Du coup, j'espère quand même que c'était une vidéo intéressante pour vous. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'ai répondu à tout le monde, comme d'habitude. Et voilà. Ben, si vous avez aussi aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez avoir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez vraiment apprendre à développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, votre coordination, savoir vraiment comment créer vos propres programmes d'entraînement. Et aussi avoir des programmes d'entraînement que vous voulez suivre, n'hésitez pas à aller sur mon site. Ça va être le premier que vous avez trouvé dans l'inscription. Je parle aussi de mobilité. Je parle également de posture. Je parle également de rééducation. Je parle également de mouvement de manière générale. Il y a vraiment quatre chapitres qui sont ultra complets. Une quinzaine d'heures de contenu, une centaine d'exercices différents. Très intéressant. Première description. Et voilà. Ben, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.